bonjour j'espère que tu vas bien voici une guidance pour le sacré masculin allons-y c'est parti avec le grand jeu mademoiselle le normand alors de quoi s'agit-il quelle est l'histoire qui va être racontée pour le masculin ici on demande au sacré masculin d'utiliser tout son potentiel ses dons ses talents son charisme pour réussir ce qu'ils souhaitent pour réaliser ce qu'ils souhaitent réaliser et même je dirais pour se réaliser on peut avoir des sacrés masculins qui sont capricorne ici tu vois on a le dupan qui s'est transformé en capricorne ici le capricorne nous parle du futur en général c'est un futur qui est quand même un peu plus éloigné c'est pas un futur proche alors on va aller voir la suite il aura peut-être besoin de faire appel à un expert de recevoir des conseils sera positif pour lui on voit qu'il va recevoir dans le futur une information qui sera très importante vraiment à prendre en compte justement cette information peut la recevoir comme ceci ça peut être une inspiration mais elle peut venir aussi d'un expert aussi ou d'une autre personne ouais et cette information peut être intéressante en termes de finances aussi il est possible de recevoir un petit héritage comme on peut le voir avec ce petit sujet là on a un sacré masculin qui est en train de se défaire de ce qui est nuisible autour de lui toxique pas bon du tout ça s'éloigne de lui et ça lui permet justement de débloquer tout son potentiel on peut le voir ici c'est l'aigle qui enlève le crapaud et ici tu vois qui nous parle de puissance en fait un de le crapaud c'est le mal c'est ce sont les difficultés aussi les soucis donc tout ça des personnes qui sont toxiques abusifs manipulatrice perverses tout ça s'éloigne c'est derrière il ya une puissance sur les événements avec l'aigle il ya une on parle de il ya une notion de dominer les événements en fait à d'être au dessus l'aigle il se il s'envole il prend de la hauteur là ce sont les émotions l'eau est représentée les émotions sont représentées par cet cet étang que tu vois là donc il ya cette notion vraiment ben oui de dominer dans cette notion de prendre de la hauteur d'avoir une vue d'en haut et du coup d'ensemble beaucoup plus d'ensemble sur la situation sur les événements alors il ya une notion qui est peut-être importante on a quand même deux chiffres qui se suivent on a le 7 qui est ici et on a le huit on a un jeu plutôt rapide parce que on a quand même du rouge coeur et carreau et on aurait plus de noir très floupique on aurait un jeu plus long là on a un jeu qui est quand même plus rapide alors il ya une notion de créer quelque chose avec le 7 justement d'utiliser son plein potentiel d'être créatif de créer quelque chose qui est porteur ici ce qui concerne la création ça peut être créer une activité se créer ou créer sa vie différemment aussi donc on peut avoir besoin d'aide ici de conseils d'information vraiment importante et intéressante ici également la lettre g c'est une codification 10 j 15 25 et la lettre r 11 36 je vais être obligé de faire une réduction théosophique il ya une notion ici de de fin de on réduit du coup 36 6 plus 39 et il ya la fin d'un sigre on arrive à la fin d'un d'un cycle là il ya la fin de quelque chose la fin d'une d'un cycle ça peut être la fin d'une vie aussi également 9 quand on arrive à la fin de quelque chose c'est là où on fait un bilan aussi et justement d'avoir un point de vue d'ensemble le 9 et on retrouve exactement ce que je viens de te dire avec l'aigle qui s'éloigne qui enlève qui éloigne tout ce qui est pas bon toxique et qui prend de la hauteur surtout et justement qui a une vue d'ensemble sur la situation donc vraiment ce petit calcul avec la codification des lettres et une réduction théosophique permet justement de revenir de trouver ça avec le chiffre 9 d'avoir ce besoin de faire le point de voir où est ce qu'il en est il est en train de faire ça le point le point c'est ça me parle aussi du point de bascule voilà prendre de la hauteur avoir une vue d'ensemble prendre du recul et à ce moment là il y a il y a un bilan c'est à dire peut-être que les choses étaient lentes au départ mais là elles vont s'accélérer parce qu'il y a une prise de conscience finalement le fait de prendre du recul le fait de s'éloigner de ce qui est pas bon permet de voir les choses sous un autre angle et à ce moment là tout peut se transformer très rapidement c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici voilà et en même temps je te donne une autre manière d'interpréter le jeu pour les personnes qui sont dans la formation le grand jeu Mademoiselle Lenormand que j'ai créé on va venir sur ce petit sujet ici qui est le petit alors c'est un cochon en fait c'est une truie en fait cette truie bon déjà on voit qu'elle est bien en chair et puis elle donne confiance elle est tranquille ici on voit qu'on a un petit paysage paisible tranquille ça nous parle vraiment de si on regarde déjà dans le domaine professionnel effectivement il peut y avoir des difficultés on l'a vu qui s'éloignent des difficultés le masculin évidemment là on est dans un passé proche donc il y aura encore des réminiscences ici dans le futur mais on lui dit ici que malgré les difficultés les choses vont quand même la sérénité va revenir la tranquillité va revenir il y a un changement qui est qui sera bon il y a un changement qui est positif et il va avoir des aides donc je t'en parlais déjà d'accord avec le roi de carreau ici il y a une aide qui vient ici t'as Minerve qui reçoit de Cadmos une information en fait il lui offre un vase et en fait l'information c'est que l'île justement de Minerve va être envahie va être menacée par des serpents c'est l'île de Rhodes donc on a une information importante qui vient par sympathie aussi certainement expertise mais par sympathie et c'est vraiment une aide en fait une information qui est complètement inattendue qu'elle reçoit Minerve ici et donc en fait le sacré masculin va recevoir des informations va recevoir des aides vraiment inattendues mais qui vont lui permettre voilà de réaliser ce qu'il souhaite qui vont lui permettre aussi une situation plus tranquillisante voilà et de retrouver un équilibre dans le quotidien et une évolution qui se poursuit sans blocage en fait donc ce sont vraiment des communications des conseils qui sont donnés alors que le sacré masculin n'attend absolument rien on a vraiment la carte ici des événements imprévus là et ici avec l'aigle la luit de coeur en carton c'est ici mais ici aussi on a aussi la carte qui fait partie du secteur des événements imprévus donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient aider le sacré masculin ici et ça peut être aussi des aides vraiment de personnes qui apprécient le sacré masculin ici parce que la lettre J va nous parler de loyauté ça peut être des amis ou des personnes loyales au niveau du travail donc même si on voit bien que la position au niveau du travail est difficile incertaine cependant cet état là ne va pas durer c'est momentané il garde l'énergie il garde son énergie force et énergie avec mince c'est puerre voilà relié au mois de mars et ça c'est le garçon puerre il y a une notion de passage à l'action aussi de prendre ses responsabilités également avec la lettre J il analyse bien les choses aussi avec la lettre J le sacré masculin dans sa situation alors ici il y a aussi une notion d'écouter bien sûr les conseils et les informations qui sont communiquées qui te sont communiquées sacré masculin il y a vraiment cette notion d'amitié qui vient vraiment apporter son aide c'est pas par intérêt c'est vraiment par loyauté par amitié c'est sincère c'est fait avec de la sincérité vraiment en tout cas quand on a l'aigle dans son jeu on voit que par le passé le sacré masculin il s'en est bien sorti ici quand même voilà donc en fait ça montre quoi ça montre qu'une fois que la situation une situation ou plusieurs quel que soit le domaine que ce soit sentimentale professionnelle ou financier a pu être bloqué par des difficultés représentées par notre crapaud là avec un masculin qui a pu être mouvementé émotionnellement mais on voit ici que les choses avancent et que que les blocages vont petit à petit tomber il faut encore escalader la montagne il l'escalade pas d'un coup il l'escalade petit à petit sur la montagne et bien il y aura encore des pierres mais on l'a vu ici avec le petit sujet avec notre truie ici que malgré les difficultés de toute façon la tranquillité reviendra le 8 de coeur moi je l'aime bien avec l'aigle qui emmène le crapaud ici 8 de coeur c'est que aussi on est dans le domaine affectif sentimental ici et ça nous parle de rencontre amoureuse ça nous parle de satisfaction amoureuse donc on peut imaginer que dans le domaine sentimental il y ait eu des blocages et que ce qui empêchait la relation de se faire et bien va enfin pouvoir se faire mais ce grâce aussi à des conseils à des avis qu'on retrouve ici et on dit que même si c'est compliqué par exemple dans cette situation sentimentale on voit très bien que ça ne va pas durer néanmoins le 8 ici nous parle d'une transformation on a vu qu'on arrivait à la fin avec le 9 d'une situation qu'il était temps de faire un bilan le bilan on voit qu'il l'a fait puisqu'il est dans le on voit qu'il est comment dire qu'il est en train de le faire parce que c'était sur la globalité du jeu j'étais en train de le calculer je le calculais avec la codification des lettres qu'on retrouve ici et donc le 8 c'est vraiment les nécessités de changer quelque chose en fait il y a une transformation qui est qui va être aidée qui va être facilitée et ça c'est par la puissance ici sur les événements avec notre aigle quoi qu'il arrive le sacré masculin il est aidé voilà il est aidé justement ce qui est nuisible pour lui s'éloigne et ça ça va beaucoup l'aider pour pouvoir utiliser son plein potentiel ici donc il y a encore du chemin on l'a vu parce qu'avec le Capricorne il faut encore on n'est pas dans un futur proche on est dans un futur plus éloigné mais n'empêche que c'est ce changement est vraiment aidé et facilité ça je pense que c'est important de ne pas de ne pas l'oublier voilà je regarde ce que je pourrais dire de plus alors on voit qu'il réalise ce qu'il souhaite réaliser avec la constellation d'Aldébaran qui est ici elle suit les pléiades cette constellation de souvenirs il a une compréhension de ce qui se passe une bonne analyse aussi également et en fait toutes les expériences passées aussi tu vois tu as une tombe ici donc ça nous parle du passé mais aussi des expériences qui sont passées avec ce petit sujet et bien tout ça va vraiment l'aider en fait pour maintenant et pour plus tard c'est à dire que ça va être vraiment une ressource les expériences passées sont une ressource aujourd'hui pour le sacré masculin et justement on lui dit aussi que là après les difficultés encore une fois je t'en parlais ici il va retrouver la tranquillité la situation va être plus tranquillisée plus sereine la paix va revenir en fait et dans les relations sentimentales quand on regarde les deux petits sujets c'est ce qui se passe c'est que l'harmonie la paix la tranquillité va revenir vraiment l'aigle aussi nous dit qu'il y a vraiment il y a un mieux qui va intervenir qui arrive en fait dans quel que soit le domaine c'est dans tous les domaines de vie et c'est vraiment confirmé avec cette carte d'aide de carreau de roi de carreau qui apporte de l'aide je vais y arriver ce que j'aime aussi avec l'aigle l'aigle c'est que c'est vraiment une période c'est intéressant d'avoir l'aigle et d'avoir trouvé justement le chiffre 9 avec les lettres et en réduction théosophique parce que c'est la fin d'une période vraiment difficile c'est la fin d'une période de lutte et de difficulté et par expérience je peux te dire que quand l'aigle est dans le jeu et bien oui à un moment tu vas souffler alors évidemment ça ne veut pas dire que ça va être ça toute la vie parce que la vie elle n'est pas lisse mais là c'est vraiment une grande période qui s'achève où on voit bien qu'il y a une tranquillité d'esprit qui arrive et donc ça veut dire que dans une relation sentimentale qui est un peu compliquée et bien il y a possibilité de se retrouver il y a une amélioration dans la relation et toute personne nuisible à la relation ou toute situation en fait s'en va s'éloigne et là c'est vraiment la puissance sur les événements c'est à dire que de toute façon ce n'est pas une question là de personne c'est peut-être plus une question je vais dire cosmique et d'énergie et du chemin de l'âme c'est comme ça il y a une aide divine ici d'ailleurs on a une très belle étoile une belle protection l'aigle oui d'ailleurs je ne l'ai pas dit c'est cette carte du 8 de coeur c'est une belle protection et en plus elle est doublée parce qu'on a vraiment de l'aide ici qui est reçue par notre roi de carreau donc il n'y a pas de soucis il y a une quatrième carte en fait j'ai envie de dire que voilà qu'il soit prêt ou pas le sacré masculin c'est le changement il est maintenant voilà on va prendre un paquet ah alors c'est quoi et bien il est maintenant avec le sacré féminin j'aurais pu l'enlever mais j'aime bien la laisser parce que comme ça quand la carte de la femme sort dans le jeu d'un homme c'est qu'on a vraiment une forte on a vraiment la présence voilà d'une femme qui est importante dans le coeur du masculin ici on va la recouvrir bien évidemment on voit que et bien on a un sacré féminin qui est importante qui a une place voilà qui a une place importante dans le coeur du masculin et qui va hop voilà justement l'aider juste bah apprendre à prendre les bonnes décisions j'ai cette carte qui s'est retournée là c'est à dire que on a le prophète Calcas ici on voit que les guerriers grecs viennent lui demander conseil pour la stratégie à suivre et disons que cette femme là importante pour le sacré masculin elle est visionnaire aussi elle est comme le prophète Calcas et elle elle l'aide en fait elle lui fournit certainement des informations et elle l'aide quand il a besoin elle lui donne des conseils aussi mais vraiment des intéressés voilà et là on a la carte de la nouvelle et il m'en faut une troisième pour voir de quoi il s'agit on a encore une étoile il est sous bonne protection vraiment tu peux faire confiance à ta bonne étoile sacré masculin voilà t'inquiète pas on a deux étoiles ici c'est il y aura vraiment voilà la victoire sur les difficultés avec ce 10 ce 10 de trèfle qui nous apporte les 10 apportent un changement encore une fois une transformation un déplacement un déplacement les 10 mais c'est un changement de vie les 10 et on voit que on est dans le trèfle donc le trèfle c'est le matériel donc il y a cette cette notion aussi et c'est la réalisation les trèfles donc il finit par y arriver il y aura peut-être des nouvelles justement on va peut-être prendre des nouvelles il va peut-être venir se ressourcer auprès d'une personne qui est chère à son coeur d'une femme qui est chère à son coeur ici tout à fait donc en tout cas il y a quelque chose d'important il est dans un changement de vie le sacré masculin il y a vraiment cette notion là ça bouge ce mouvement là est important ce changement de vie là il est important ici ils ont la victoire vraiment sur le camp ennemi donc il y a une belle 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 il y a une belle victoire pour la suite des événements il n'y a pas d'inquiétude à avoir là on va regarder juste nos trois constellations pour voir de quoi elles nous parlent les constellations nous parlent de déplacement de mouvement de voyage en règle générale et puis celle du celle du du deux de pique elle nous parle de chance en fait c'est la constellation de castor ici là elle nous parle de chance donc on voit bien qu'il est protégé le sacré masculin et puis si on va regarder l'as de carreau et bien ici il est question de déplacement donc il va certainement devoir bouger ici donc là l'as de carreau c'est la constellation du télescope une notion de communication aussi qui permet la victoire peut-être qu'il faudra se déplacer aussi pour prendre conseil et peut-être qu'il peut se déplacer aussi prendre conseil recevoir les conseils d'une dame en qui il peut avoir confiance ici parce qu'on voit qu'elle est importante dans son jeu et donc le 10 de trêve j'en ai j'en ai parlé en règle générale on a le talisman de mars c'est cette notion de combativité et grâce à cette combativité il y a victoire sur les obstacles haut c'est les obstacles mais c'est aussi la volonté l'obstination aussi à réussir à y arriver c'est intéressant parce que la constellation de la licorne nous parle aussi des obstacles surmontés des difficultés surmontées et on retrouve ça dans cette carte là avec l'aigle donc tu vois c'est vraiment c'est dit plusieurs fois ne t'inquiète pas tu vas vraiment mais grâce au courage et la détermination avec cette carte là avoir la victoire sur les difficultés voilà quoi qu'il y arrive on va lui donner la force et l'énergie avec le talisman de mars pour y arriver et c'est c'est vraiment il y a une notion de courage par exemple dans le domaine pas sentimental mais dans le domaine professionnel il faudra peut-être faire preuve de courage de détermination de courage être téméraire aussi garder essayer de contrôler canaliser ses émotions faire attention aux réactions peut-être trop agressives avec le talisman de mars j'ai un mot là mais je ne l'ai pas savoir se contrôler attention pas d'agressivité pas de violence mais on dit au sacré masculin que si il ose faire face justement à ces là il y a des rivalités avec cette carte là à ses adversaires et qu'il sait rester il sait se maîtriser dans ses réactions c'est-à-dire reste droit dans tes bottes et bien il aura il aura la victoire mais ici aucune erreur n'est permise c'est pour ça donc il ne faut vraiment pas hésiter à prendre les conseils qui sont donnés et on voit qu'il y a une belle réalisation et c'est intéressant d'avoir une femme dans le jeu du masculin ici on parlait du sentimental avec le 8 de coeur tout à l'heure on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être possible avec avec cette dame là qu'il n'était pas forcément avant alors je vais terminer avec les cartes mystiques de mademoiselle le normand bon ok j'ai ces deux là on va prendre ces deux là ben voilà on voit qu'on a la pie alors la pie ici elle peut être positive comme négative en fonction de la carte qu'elle touche en fait on voit bien qu'il y a le bonheur la chance on a un trèfle à quatre feuilles c'est pas compliqué on a deux coccinelles qui représentent le bonheur le trèfle à quatre feuilles la chance et puis voilà on a cette pie qui a une bague donc ça peut nous parler de mariage de fiançailles en tout cas d'alliance de relation mais d'un engagement en fait ici qui apporte le bonheur voilà tout simplement la la pile avec son anneau c'est vraiment ça ça représente une relation de couple voilà et c'est c'est une carte qui est qui est positive ici parce qu'en fait elle est elle est à droite et donc on voit bien qu'elle est à côté de la chance et du bonheur et que c'est ici une relation qui apporte le bonheur et la joie on pouvait se demander qui est cette femme là dans le jeu du masculin ben voilà hop ici et bien c'est une relation qui apporte il va vers quelque chose de nouveau et si tu te posais la question sacré masculin et bien tu vas vers une relation qui va t'apporter qui sera enrichissante qui sera nourrissante on peut pas mieux faire là notre pied elle est bien placée elle est du bon côté et puis j'aurais pu très bien les passer autrement en plus alors je connais pas par coeur les placements surtout sur deux cartes j'aurais pu placer ça complètement autrement mais la première carte que j'ai vue c'est celle-ci donc je l'ai posée en premier et bien en tout cas il y a vraiment de l'espoir il y a cette notion d'espoir avec la carte 2 aussi il y a cette notion d'espoir aussi également vraiment il y a pas de nuages dans le jeu le ciel est clair et dégagé il est pas chargé donc c'est positif c'est ça qui est intéressant avec ce jeu là ou le petit le normal c'est que quand il y a des nuages où on a un temps vraiment sombre il n'y a pas de soleil et bien on sait que c'est pas positif là ça n'est absolument pas le cas il y a quelque chose vraiment de positif ici qui vient il y a un petit message avec les cartes mystiques de mademoiselle le normand sur la relation d'un couple spécifiquement sur un couple et un duo qui va pouvoir vivre quelque chose de vraiment porteur de vraiment d'épanouissant pour les deux voilà j'espère que cette guidance t'apportera et te plaira je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve pour une guidance pour le sacré féminin et puis tu retrouveras toujours des petites formations une petite une formation offerte sur le grand jeune mademoiselle le normand qui sont des vidéos courtes qui te donnent un aperçu aussi de la formation que j'ai créée qui elle est payante non ce n'est pas le contenu de la formation que tu trouves dans ces petites vidéos il y a juste l'essentiel voilà juste l'essentiel j'espère que ces petites capsules de formation t'aideront et t'apporteront si tu es intéressé par le grand jeune mademoiselle le normand et si tu as envie d'aller plus loin et bien tu peux cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo si tu veux aller découvrir justement de quoi est constituée cette formation je filme mon écran pour te montrer l'espace membre donc ça peut te donner une idée voilà merci à toi bonne journée c'est parti c'est parti